C'est pas important, c'est essentiel. J'ai toujours fait mes choix de job en fonction de deux choses. Un, m'y plaire, m'y retrouver, servir quelque chose de plus grand que moi. Et puis surtout, travailler pour des gens dans les valeurs de qui je me retrouve. C'est quand même essentiel vu le temps qu'on passe au travail. Mais je pense qu'il faut oser choisir son patron, bien sûr. Et il ne faut surtout pas aller vers un patron qu'on ne ressent pas. Les gens qui me fascinent quand on regarde l'histoire du monde, c'est ceux qui ont fait une transgression. C'est Gandhi, ou Mandela, ou alors Churchill. Et dans le monde de l'entreprise, c'est pareil, il faut aller au-delà de soi-même et transformer l'entreprise. La première des choses, c'est la bienveillance. Il y a cette idée que la bienveillance est un point d'entrée. Je veux dire autrement, c'est de voir les qualités des gens, systématiquement. Ne pas être dans la... Ne pas croire en sa toute-puissance, même si elle est réelle, même s'il y a de l'intelligence derrière. Qu'il faut surtout, surtout, ne pas vouloir prendre ou tirer à soi les réussites et juger les autres responsables des échecs. Je pense que c'est le contraire. D'abord, mettre ses propres biais un peu en réserve. Et à l'inverse, faire vraiment confiance dans son intuition. Ça a été évoqué ce soir. L'intuition, c'est essentiel pour un leader. Ils ont parlé de sept sens et non pas cinq ce soir. Il manquait le huitième, c'est le sens de l'humour. L'enthousiasme permet d'établir un pont entre les différentes générations. Celui qui, dans la balance, met à égalité l'humain et l'économique. C'est ça pour moi le leader. Et puis surtout, travailler pour des gens dans les valeurs de qui je me retrouve. On n'est pas là pour transmettre, on est là pour permettre. Et ça, je crois, c'est la caractéristique du leader. Tu peux ne pas forcément être en osmose avec tout le monde. Mais tu dois avoir un devoir de considération. Si tu considères, tu vas aller vers l'autre. C'est aussi une question d'équilibre de vie. Pas seulement pro-perso, c'est vraiment un équilibre pour soi. Il faut se discipliner. Il faut se dire à un moment, là, je n'y arrive plus. Là, c'est stop. Le monde tournera sans moi. Et oui, j'y arrive, je m'y oblige. J'ai la chance d'avoir une vie personnelle, familiale, amicale, très riche. Et c'est quand même aussi fondamental pour tenir et durer. C'est la croyance que devant, il y a toujours quelque chose de meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada